Bonjour, alors, tous les anti-reflets se valent-ils ? Eh bien, vous vous doutez un petit peu de la réponse, si je pose la question comme ça ? Non, tous les anti-reflets ne se valent pas, tous les anti-reflets ne font pas la même chose, tous les anti-reflets ne vont pas vous proposer le même confort. Si on prend un premier anti-reflet, on va dire premier prix, il risque d'être un petit peu difficile à nettoyer. Le reflet résiduel va être important, alors on sait très bien que l'anti-reflet est là pour augmenter la transparence, c'est beaucoup plus esthétique, mais c'est aussi beaucoup plus confortable visuellement. Ensuite, vous allez avoir des traitements anti-reflets qui vont vous protéger des UV, par exemple. Le verre reste parfaitement blanc, mais ils vous offriront une protection contre les UV. Vous allez avoir aussi des anti-reflets anti-lumière bleue. L'anti-lumière bleue ne se fait que sur un verre anti-reflet, ou presque, parce que bon, après. Il y a autre chose, mais l'anti-reflet anti-lumière bleue, lui, va vous proposer une protection contre les écrans, avec un reflet assez prononcé dans les bleutés. Il existe aussi des traitements anti-reflets qui vont limiter l'églouissement, qui vont être beaucoup plus esthétiques, qui vont éviter ces reflets parasites au maximum. Et donc, on va avoir des différents types d'anti-reflets. Alors, tout se conjugue plus ou moins les uns avec les autres. Là, je vous ai cité quatre grandes caractéristiques des anti-reflets, mais tout ça, vous pouvez en conjuguer une, deux, trois, vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà, donc écoutez, si vous avez besoin de plus d'enseignements, n'hésitez pas, venez chez Atolaist, et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je vous dis à très bientôt, au revoir.